Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, on parle d'amour. On décrit la France comme le pays de l'amour. Déjà, on va commencer par les expressions. Quand je rencontre quelqu'un et que cette personne me plaît, je peux dire que j'ai un coup de foudre. Le coup de foudre, c'est cet instant où on se sent extrêmement léger. Le temps s'est arrêté et on sait que la personne en face est importante. On ressent de très belles émotions en sa compagnie. C'est un beau moment. Ça peut être le début d'une relation si les deux personnes ressentent la même chose. Mais tomber amoureux, c'est différent. Il faut du temps, apparemment, pour tomber amoureux. Même si on peut avoir des sentiments pour quelqu'un, l'amour se développerait avec le temps, à mesure qu'on accepte l'autre tel qu'il est. Si on veut changer l'autre pour qu'il corresponde à notre vision des choses, alors on ne l'aime pas vraiment. On veut simplement qu'il devienne cette image qu'on a dans la tête. Et on manque de respect à cette personne en lui refusant d'être comme elle est. Ensuite, on peut dire Il faut manier les mots avec délicatesse parce que dire à quelqu'un En effet, ça peut être vu comme la volonté de s'engager ou d'aller plus loin. Voici quelques autres expressions utiles. Qu'est-ce que tu veux faire ce soir ? À quelle heure on se retrouve ? Ça te dirait qu'on aille au cinéma, boire un verre, voir une expo, visiter un musée, danser ? Le problème en France que j'ai vu par rapport au Canada, c'est la façon dont certains approchent les femmes dans la rue. Souvent, ça s'apparente au harcèlement de rue. Certains appellent les filles, les regardent avec insistance, les suivent parfois. N'étant pas une fille, j'ai parfois du mal à m'en rendre compte. Mais bien souvent, se promener dans la rue, pour une femme en France, peut être carrément désagréable. C'est une forme de drague qui ne devrait pas exister. C'est lourdingue et stupide. C'est un milieu d'un comportement honorable. Mais bon, ne vous inquiétez pas. Je vous invite à écouter Dommage de Big Flo et Oli, un groupe de rappeurs bien connu. Ça parle de l'hésitation en amour, le fait de se lancer et d'essayer, quitte à ce que ça ne fonctionne pas, pour ne pas regretter par la suite. La vie est faite de tentatives, il faut croire en soi. Bref, n'hésitez pas à vous abonner. Parlez-moi des sujets qui vous motiveraient à apprendre ma très belle langue. J'attends vos commentaires. Et abonnez-vous à ma page Patreon, qui se trouve dans la description, pour plein de contenus exclusifs. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 win Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501